qui est un des Alpes-Maritimes. Merci de répondre à mes questions ce matin. Deux sujets, bien sûr. D'abord, les suites de l'attentat terroriste à Rambouillet vendredi. Mais d'abord, la question du jugement ou du procès dans l'affaire Sarah Halimi. Vous avez manifesté hier, Éric Ciotti, comme des dizaines de milliers de Français, pour dénoncer l'absence de procès du meurtrier de Sarah Halimi. La loi va changer, c'est ce que promet Éric Dupond-Moretti. Mais l'affaire, elle a été jugée, au fond, dans le sens où elle a été jusqu'à la cour de cassation. Sept experts psychiatriques se sont prononcés. Six d'entre eux ont estimé, sans aucun doute, qu'ils n'étaient pas responsables, qu'ils n'étaient pas conscients de ces actes. Un seul de ces experts a eu un doute. Est-ce qu'on n'est pas, là, dans le domaine de l'émotion ? Et entendons-nous bien, je considère qu'évidemment, il y a une émotion immense dans la mort de Sarah Halimi. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'émotion là où on devrait faire du rationnel ? Je ne crois pas parce que cette affaire constitue une tâche, une honte sur le drapeau français. Quand on voit deux avocats, Francis Piner et William Goldanel, qui, au nom de la famille de Sarah Halimi, vont déposer plainte en Israël pour que la justice soit rendue, eh bien, quelque part, j'ai mal à ma France. Et aujourd'hui, je crois que ce crime antisémite ne peut pas, ne doit pas rester impuni, qu'il faut réagir. Vous savez, dans cette affaire, il y a deux éléments qui ont été retenus. Un, le fait que ça soit un assassinat antisémite. Et deux, le fait que ça soit un assassinat, ça veut dire qu'il y ait eu préméditation. Donc, comment peut-on concilier ? C'est un magistrat qui m'a soulevé cet argument. Pour vous, il y a une contradiction entre l'idée que ce soit reconnu comme un assassinat et donc comme quelque chose qui a été mûrement, enfin mûrement, qui a été en tout cas anticipé, et le fait qu'on ne considère pas qu'il soit pénalement responsable. Et qu'on considère que cette personne a agi dans le cadre d'une abolition de son discernement, ou d'une altération, enfin on est dans la nuance juridique. Il faut ne rien concéder sur l'antisémitisme. Il faut ne rien concéder à ce qui aujourd'hui mobilise ces germes qui sont terrifiants pour notre société et qui viennent de l'islamisme et qui nourrissent ce nouvel antisémitisme. On voit que les faits d'antisémitisme se multiplient dans notre société. Il ne faut rien laisser passer, il ne faut rien banaliser. C'est quelque part une guerre civilisationnelle qui est engagée. Les islamistes veulent nous détruire, veulent détruire les juifs, veulent détruire les chrétiens, veulent détruire la civilisation judéo-chrétienne. Donc c'est un combat qui est engagé et ne baissons pas les armes, ne soyons pas naïfs dans ce combat. Éric Ciotti, c'est un autre débat de savoir s'il est ému par une idéologie islamiste, le meurtrier, mais il y a aussi cette question de la responsabilité pénale à proprement parler. Éric Dupond-Moretti a annoncé qu'il y aurait une loi pour justement faire évoluer cette question de la responsabilité pénale. Vous soutenez l'idée qu'il y ait une nouvelle loi ? – J'ai moi-même déposé une proposition de loi, parce que dans l'arrêt de la Cour de cassation, la motivation de cet arrêt repose sur le fait que cet assassin aurait agi sous l'effet de substances psychotropes. En conséquence, l'usage abusif de cannabis. on ne peut pas considérer que l'usage volontaire, et c'est l'objet de ma proposition de loi, d'une substance psychotrope, et je reprends ce terme parce qu'il est issu d'un rapport du Sénat qui demandait déjà la modification de la loi, soit une circonstance atténuante. Quand on conduit sous l'usage de la drogue, – En effet, c'est alors une circonstance aggravante. – Une circonstance aggravante, et ça ne peut pas être en matière criminelle une circonstance atténuante, ce n'est pas supportable. Donc naturellement, il faudra modifier la loi. Nous verrons bien ce qu'il y a dans le texte du gouvernement, parce qu'il y a toujours un écart très important entre les discours de ce gouvernement et les actes des droits sur le terrain beaucoup plus tard. – On vous fait confiance pour être vigilant à ce moment-là, et on en redébattra ensemble. Éric Ciotti, l'attentat de Rambouillet, l'assassinat de Rambouillet, la radicalisation de l'auteur qui est considérée comme peu contestable, c'est ce que dit la justice aujourd'hui. Et pour autant, il n'était pas surveillé, il n'a jamais fait l'objet de surveillance. Est-ce que vous estimez que ça aurait pu être évitable ? – Oui, si la loi de la République avait été respectée, cela aurait été évité, avec une mesure très simple. Ce terroriste est rentré clandestinement en France et il a été régularisé. Si au lieu d'avoir été régularisé, il avait été expulsé, eh bien cette policière, cette fonctionnaire administrative de la police serait aujourd'hui encore en vie. La réalité, elle est là. On a un lien très direct entre une immigration devenue totalement incontrôlée dans notre pays avec aujourd'hui la délinquance, je le dis, et le terrorisme. – Pour vous, attendez, je voudrais prendre le temps de repréciser ce que vous venez de dire. Vous dites immigration, lien avec la délinquance, lien avec le terrorisme. Pour vous, il y a une suite logique ? – Écoutez, 38% des auteurs d'attentats depuis 2012 étaient étrangers. Nous le voyons aujourd'hui. Quatre attentats depuis une année à peu près. Deux victimes à Romand-sur-Isère, vous vous en rappelez, c'était un réfugié soudanais. Samuel Paty, c'était un demandeur d'asile tchétchène. L'attentat de Nice, c'était dans la basilique Notre-Dame et malheureusement qui a frappé au cœur de ma ville et de ma circonscription. J'étais encore dans cette basilique hier matin pour l'installation du prêtre Franklin Parmentier qui avait été retardé du fait de l'attentat. Et il y a aujourd'hui, de façon générale, un lien sur la montée de la radicalisation avec l'immigration. Et il y a aussi un lien de façon plus globale avec la délinquance. Regardez la population carcérale. Aujourd'hui, près d'un quart des détenus sont des étrangers. Alors que la population étrangère en France, c'est autour de 10%. Vous n'avez pas peur de jeter l'eau propre de manière beaucoup plus large sur toutes les personnes issues de l'immigration que, d'une certaine manière, vous vous associez à la question terroriste ? Écoutez, moi je récus ce discours très angélique. J'ai entendu hier les attaques du porte-parole du gouvernement, M. Attal, je trouve qu'elles sont indignes. Nous avons le droit et un parlementaire, je crois même, a le devoir de poser les vraies questions. Il faut ouvrir les yeux face à la montée de l'islamisme. Parce que l'islamisme veut nous détruire. Je le redis, j'en parlais tout à l'heure avec l'affaire Sarah Halimi. Donc il ne faut rien concéder. Et aujourd'hui, quand nous voyons que depuis 2012, 212 000 personnes entrées irrégulièrement sur le territoire national ont été régularisées. Je dis, il y a un débat quand je vois les statistiques qui font qu'aujourd'hui, à Paris, plus du quart, près de la moitié des actes de délinquance sont commis par des étrangers. Il faut faire ce lien. Il faut dire la vérité. Rien ne serait pire que d'occulter la réalité. Parce que si on occulte la réalité, si on ne voit pas ce que l'on voit, et si on ne dit pas ce que l'on voit pour reprendre la formule de Peggy, eh bien on restera impuissant. Et nous n'aurons jamais de solution. Donc il faut changer radicalement de politique en matière migratoire. Moi, je demande l'arrêt de toute régularisation, aujourd'hui, de clandestins entrés illégalement. Il faut que ceux qui sont entrés illégalement sur le territoire national n'aient aucun droit. – Merci beaucoup Éric Ciotti. – Il faut aller aussi vers des expulsions beaucoup plus massives. Savez-vous que l'année dernière, on a expulsé vers des pays tiers hors Union européenne à peine 3 000 personnes de façon forcée, alors qu'on estime qu'il y a 500 000 clandestins. – Pas de régularisation donc et expulsion. Voilà ce que vous demandez ce matin au micro d'RMC. Éric Ciotti, député. – Sous-titrage ST' 501